et salut à toutes et à tous c'est c'est le one on se retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure sur fifa 23 ans carrière manager avec le co la dernière fois que vous avez vu normalement peut-être que deux matchs parce que vous connaissez obs maintenant pas qu'ils pétaient les couilles là normalement les réinstallés non je ne devrais plus avoir de problème espérons dans cet épisode normalement vous allez avoir nous allons avoir nous allons avoir cinq matchs un match de coupe de france donc l'ouverture de la coupe de france et quatre matchs de l'état de bk t le match en coude de france est passable le match de et les matchs de ligue 2 sont face qu'il y bordeaux saint etienne et dijon il ya eu aussi le mercato qui a ouvert ses portes pour le moment nous allons peut-être rien faire durant ce mercato avec que bade de mon finance 1 rien faire parce que nous ce que nous avons nous avons regardé pour avoir édouard michu et ravi simmons ce sera mort 2 millions c'est de l'avoir pour en vrai mais il est prêté il est déjà prêté et ravi simmons pour l'avoir en vrai le club n'est pas enclin de le prêter et niveau 23 millions on verra peut-être qu'on va voir michu l'année prochaine on a eu caprice pédro et berthélie l'on nous les a transférés le numéro 20 le numéro 17 et le numéro 16 donc du coup ça fait du bien le jeu n'est pas là si on regarde notre effectif nous nous avons toujours le choix paul ismaël fila libraïm dieng la marquesse nicolas lucas pierre colline thierry ouattara yassou bendy pierre masse baptiste pétier puis un galaxy bien évidemment thibault riu adria morel fabien weber c'est du feu donc caprice amis amis caprice qui est arrivé pédro qui est arrivé aussi les gens pour la baronne enfin baron qui est toujours là berthélie qui vient d'arriver valent 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 qui est là et ahmed fati qui est ici pour le moment si on regarde quand même nos potentiels c'est celui qui a le plus de général c'est l'avenir avec qui a en six mois qu'elle équipera plus si ça il a commencé quand même avec un petit 74 de gènes là il a 80 donc joshua paul qui a 77 diane qui a 76 bref il y en a qui n'ont pas appris beaucoup de général mais qui vont être utile dans cette équipe c'est parti pour le match face à peau évidemment on se retrouve directement pour le match tout ce que j'ai à dire et c'est parti pour le coup d'envoi le coup d'envoi du match face à peau avec le ceo chalon dans cette premier match de coupe de france et premier match de cette session on se retrouve bien évidemment pour les meilleurs moments du match vous connaissez à force comment on fonctionne sur cette chaîne attention Pedro le tire et c'est dévié par le goal en corner attention à ce ballon attention Pelletier le tire et l'ouverture du score à la 70ème minute c'est Pecci qui ouvre le score pour Chalon plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire attention voilà un bon duel et c'est parti face au goal le deuxième but pour le ceo chalon à la 94ème minute c'est le but du chaos même pas à la 95ème minute en fin de match en toute fin de match les hommes de Clea Dragnir c'est le match de peau on revoit ce petit festival au milieu de la défense le deuxième but ça fait du bien et c'est parti pour le coup d'envoi de ce match de ligue de BKT face à Queveille Rouen bien sûr en champion parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que j'avais augmenté la difficulté je passais de pro à champion donc on se retrouve bien évidemment pour les meilleurs moments du match et en espérant les 3 points comme d'habitude et c'est l'ouverture des scores en spécialiste du coup de pied arrêté premier but et couperant à la 70ème minute c'est Watara qui vient de marquer je ne l'ai rien dit pour d'un mot parce que j'étais aussi surpris que vous parce que le goal la touche parce que regardez bien ce tir en coupant l'extérieur bam le ballon qui est bien mis le goal la touche et ça fait marre rentrante et il y avait le numéro 20 donc il y avait Bertelli qui était pas loin pour essayer de la remettre si jamais le goal l'a essayé de la sortir en tout cas ça fait 1-0 pour Chalon face à Queveille Rouen face à face avec le gardien on sent Galaxy le tir et le second but pour Chalon à la 88ème minute Vivian Galactique qui vient marquer avec une super basse décide d'Hugo Bertelli et c'est la fin du match victoire 2-0 face à Queveille Rouen ça fait du bien on a pris les 3 points on se retrouve pour le prochain match les amis à tout de suite et c'est parti pour le début des moments forts dans ce match pour le match face à Bordeaux et il y a pénalty pour nous directement à la 5ème minute on essaye de réussir à le marquer alors hop attention oh la 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 c'est complètement manqué alors qu'un but vient d'être marqué sur une autre pelouse on va aller voir de quoi il s'agit précisément oui 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 il s'agit du premier but en faveur de Valenciennes ça fait donc un but partout après 29 minutes de jeu merci et tenez-nous au courant de la situation oh la 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 et c'est la fin du match malheureusement match nul 0-0 on se retrouve pour le prochain match on aurait pu marquer si jamais on a remarqué ce putain de pénalty dommage match face au 8ème face à la Saint-Etienne on se retrouve directement pour les moments forts pareil c'est parti pour le début des moments forts de ce match et on part en solo c'est Vivian Galaxy qui part en solo passe au goal Stéphanois normalement c'est Etienne Green si je dis pas de bêtises Galaxy toujours Galaxy et l'ouverture du score à la 7ème minute pour Chalot ça fait 1-0 c'est Vivian Galaxy qui ouvre le score et c'est la fin du match victoire 1-0 pour Chalot face à Saint-Etienne sur un but sur pénalty par Vivian Galaxy et on a réussi à pas foirer comme face à Bordeaux et c'est parti pour le coup d'envoi des 16ème de finale de Coupe de France face à Queville-Rouen on se retrouve également pour les meilleurs moments là du match pour Morel ouverture du score à la 6ème minute pour Queville-Rouen c'est leur numéro 22 qui ouvre le score putain je m'attendais pas à ce qu'ouvre le score dès maintenant avec une bonne progression dans le camp adverse c'est bien parti le tir de Pedro légalisation pour Pedro et son premier but avec le C.O. Chalon ça fait 1-2 oui la belle incursion là par en pour Pedro et le doublé qui est doublé la mise à la 44ème minute d'une superbe reprise et c'est même pas c'est Jean qui a marqué j'ai cru que c'était Pedro et non ça fait 2 buts à 1 pour Chalon et voilà encore pour Pedro et là c'est vraiment le doublé pour lui c'est vraiment une superbe reprise de volée Pedro qui met son 2ème but dans le match et 2ème but depuis son arrivée c'est au Chalon et c'est là on a pas du match une grosse satisfaction victoire 3 buts à 1 on a réussi à se qualifier pour les 8ème de finale on se retrouve directement pour le prochain match rendez-vous à prochain tour re les amis match face au 11ème face au Dijon football club enfin football code d'or pardon pas football club on se retrouve pour bah les meilleurs moments du match comment dire bah les temps forts et c'est parti pour le coup d'envoi des moments forts et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre face au match face à Dijon et on commence avec bah on part en attaque directement face au Dijon football code d'or hop et c'est Galaxy qui est passé mais qui a perdu la balle et c'est parti pour un pénalty à la 16ème minute est-ce qu'on va faire comme face à Bordeaux ou est-ce qu'on va réussir à le mettre comme face à Saint-Etienne attention et on le met celui-là dans les règles de l'art dans les règles de l'art et ça fait 1-0 pour Chalot face au Dijon attention Galaxy c'est à la 16ème minute qui part en solo qui part en solo qui dribble il dribble pour gré il est tout seul face au goal il tire et il double la mise à la 16ème minute c'est le 2ème but dans ce match et ça fait 2 ans pour Chalot face à Dijon football de Côte d'or et ohlalalala la réduction du score à la 83ème minute pour Dijon et ça fait toujours 2 buts 1 et c'est la fin du match victoire de Buzin râlé après la vie râlé après le joueur râlé après ce pénalty qui change tout comme au bout c'est la réduction du score en fin de match il faut revenir sur le match ce pénalty accordé a tout changé les amis donc on va s'arrêter là pour cet épisode c'était Kusso combien deième épisode de notre aventure sur FIFA 23 carrière manager au moment si on regarde le classement nous sommes toujours premiers à avec 10 points d'avance sur Gingamp nous sommes à 56 points nous sommes à 46 points donc 17 victoires 5 nul une défaite 43 buts marqués 5 buts encaissés par rapport à un Gingamp qui ont 14 4-5 35 buts marqués 22 buts encaissés nous sommes la meilleure attaque du championnat et la meilleure défense du championnat la pire défense pour le moment ce que je vois c'est le stade de la Valois avec 40 buts encaissés contre 22 buts marqués mais la pire attaque c'est New York avec seulement 17 buts marqués pour prendre des buts encaissés c'est vrai que vos doigts pour commencer c'est que ce ne sont pas la meilleure défense par match je vous dis merci à toutes les deux d'avoir regardé les 7 épisodes vous retrouvez pour de nouvelles vidéos sur ce respect quand vous êtes les meilleurs n'oubliez pas de liker le partage et de vous abonner à la chaîne YouTube de me suivre sur Twitter qui se trouve en description de vous abonner à la chaîne Twitch qui se trouve en description et aussi dans la bannière sur ce je vous dis à la prochaine ciao tout le monde peace